Yo les gens, bien ou quoi ? C'est le Maki. Aujourd'hui, du duel avec le Spadassin. A la demande d'un abonné, encore une fois. Une demande que je n'ai pas très appréciée. Parce que le Spadassin, c'est la classe que je déteste le plus. Juste après le Garl. En fait, je n'aime pas trop le Spadassin. Donc je me suis beaucoup entraîné avec. Pourquoi je n'aime pas le Spadassin ? Parce que c'est une classe d'Assassin. Du coup, c'est des coups rapides. Beaucoup de coups légers rapides. Mais du coup, il n'y a pas trop de skills. C'est plus du spam. Comme le Berserker qui ne fait que taper en changeant les angles d'attaque. Donc je vais essayer de jouer d'une autre façon que ça. Parce que du spam, il n'y a pas besoin d'aller sur Youtube pour voir ça. Vous allez en Dominion, vous envoyez des gens qui spamment avec le Spadassin. Donc je vais essayer de feinter, de faire des trucs sympas. Et de vous montrer un peu des déflects aussi. Qui sont assez galères à faire. Donc c'est parti. Je me concentre un peu. Ah ok, d'accord. Ok, le mec est comme ça. Le mec veut me pousser. C'est vraiment... Ça c'est dommage parce que le mec gagne mais il n'y a pas de prestige à gagner. Bon après si le gars pense qu'il y a son ratio, il n'y a pas de soucis. Mais là... Enfin c'est pas... C'est pas... C'est pas cool quoi. Ah ouais, le mec veut vraiment me pousser. Ouais ok. Bah écoutez... Je suis désolé, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire à part ne plus attaquer le coup. Mais ça va être un combat très intéressant. Bon là il ne peut pas me pousser. Ah si, il y a un petit chemin. Bah on retient son nom. TGL Crazy Ghost. Les gars, s'ils vont rencontrer en ligne, bah c'est une pute. Allez, on dégage. On a niqué, voilà. C'est ce qui arrive quand le mec est sur du plat. Donc en fait le mec est nul. Et sa seule façon d'arriver à tuer des gens c'est de les... Donc miskin pour lui. Miskin pour lui. Va t'entraîner. Va t'entraîner. Là on retombe sur la map. Bah il va sûrement essayer de me pousser. Donc je vais essayer de faire gaffe. Mais bon. Ça va être chaud quoi. Allez, salut. Merci d'être passé. Oh là là, quel boloss. Oh putain, quel boloss. Elle était belle celle-là. Franchement la petite esquive, le petit coup de poignard dans le boule là. C'était propre. Franchement je vérite de gagner là. Franchement je mérite de gagner. Vas-y, il faut pas qu'il gagne là. Je vais me donner. Faut pas qu'il gagne, faut pas qu'il me pousse ce bâtard. Faut pas qu'il Cover. Je vous déri demot. Je vous déri... Je vous déri je vous déteste. Oui ! Ah oui, on l'a niqué. Désolé, j'ai crié, mais là... Oh là là, putain, vous avez senti la concentration, là ? En fait, quand je tombe contre des mecs super fairplay, super bons et tout, il n'y a pas de soucis, tu vois. Mais là, le gars, il ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait pas gagner parce qu'il a fait la grosse pute et... Ouh ! On ne rejoue pas contre lui, par contre. Je ne rejoue pas contre lui parce que c'est du sale. Les joueurs comme ça, ça ne me fait pas plaisir de jouer contre ça. Enfin, il n'y a pas de bonne mentalité, je n'aime pas. Blas, il s'en batte les couilles. Alors, un airsir, intéressant, intéressant, intéressant. Le mec est Prestige 2, donc il doit le gérer, il doit le gérer. Alors, le jeu, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est sorti ? Il est sorti de 14, donc ça va faire deux semaines, à peu près. Donc, ouais, Prestige 2, ouais, s'il a un minimum joué, ouais. Ouais, il doit... Enfin, j'espère qu'il ne va pas pousser, quoi. Oh, il a une de cette H de bourreau. Allez, c'est parti. Le mec, on ne l'attaque pas. Ah, bah, attention. Qu'est-ce que j'avais dit ? Il a essayé, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour moi, il a essayé. Merde, j'ai raté. Ça aussi, c'est technique. Ah, bien joué. Ça, c'est bien joué, il m'a affronté. Là, ça fait mal. Là, ça fait très mal. Franchement, GG. Après, en fait, là où j'ai été mauvais, c'est qu'il m'a affronté plusieurs fois. Enfin, j'avais eu l'impression que pendant... il a essayé deux fois de me jeter du bord. Du coup, j'étais vraiment axé sur son brise-garde, du coup. Et moins sur... sur ça. Donc, le mec m'a bien eu. Là, il peut feinter ce brise-garde, il n'y a pas de souci, il ne peut pas me jeter. Donc, ça va être un autre combat. Ouais, là, je l'ai bien géré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a quitté. Pourquoi a-t-il quitté ? Je ne sais pas. C'est... Oh, la vidéo, là. Je suis vraiment désolé, les gars. Là, je rencontre que des... que des cassos, là. Ça quitte, c'est... C'est sale. Bon, je vous retrouve. Je vais vous couper ça au montage. Et à tout de suite. Re, les gars. Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Bon, je ne peux rien y faire. C'est vraiment du aléatoire. En plus, il n'y a pas beaucoup d'activité, là, en ce moment, dans ce mode de jeu-là, en duel. Donc, on retombe à peu près sur les mêmes gars. Donc, le Jarl, en première partie, voilà, qui a fait du sale. Qui joue sale. Et puis après, le pauvre R-Cyr, Miskine, il a quitté. Enfin, je n'ai pas compris pourquoi. Le mec, il me défonce en première manche. Je le défonce en deuxième manche. Il y a un partout, quoi. Enfin, voilà. Ce que tu joues, quoi. Je pense qu'en fait, il y a une vraie... Comment ? Un vrai... Une vraie rage contre le Spadas, dans le sens où... Enfin, son attaque... Ses attaques légères sont vraiment très, très rapides. Elles sont vraiment super rapides. Donc, ouais. C'est peut-être ça qui fait rager les gens. Je ne sais pas. Ah, pourquoi il est mort ? Ah, je l'ai empoisonné ? Je ne l'ai pas empoisonné. Je n'ai pas compris pourquoi. Bon. Enfin, empoisonné ou saignement, je ne sais pas. De toute façon, c'est la même chose. Là, je n'ai pas capté. Pourtant, je ne l'avais pas empoisonné. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas fait gaffe. Le mec n'est pas ouf, 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 avec son sentiment, là. Vous voyez, là, j'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est deux attaques légères. L'attaque pour que vous feintez. Et vous faites l'attaque de zone juste après. Cette attaque de zone-là, elle est vraiment... Franchement, je vous le dis, je vais être super franc avec vous. La spada sain, elle est cheatée. Elle n'a pas beaucoup de vie, certes. Donc, contre les personnes qui jouent Nobushi, Kensei, voire Fleo, avec des boubous, ça peut être galère, mais elle est tellement rapide. Enfin, ses coups légers sont plus rapides que ceux du Berserker. C'est ouf, quoi. Et son attaque de zone est vraiment... Ok, il tape dans le vide. Son attaque de zone est vraiment cheatée. Regardez la portée, vous avez vu la portée ? C'est ouf. En fait, c'est ouf. Elle a une attaquelette en latéral, en plus. Non, franchement, c'est du sale. Il l'a quitté aussi. Franchement, c'est... Wow ! What ? Ok, alors ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, désolé, on va se retrouver. Je vous mets encore une petite coupure. A tout de suite. Heureux les gens. Donc voilà, on tombe contre une autre personne. Et vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis me permettre de parler comme un vieux. On est tombé contre un sale diarl. On est tombé contre un RCR qui arrache quitte. On est tombé contre une autre sentinelle qui arrache quitte. Et là, pour finir, contre un Spados. Donc là, vous en allez avoir pour votre argent. Enfin, ouais. Allez, on va rester sur cette expression pourrie. Parce que, du coup, vous allez voir un gameplay, un double gameplay en un. C'est du deux en un. Ouais, je crois que j'ai pas son niveau, de toute façon. Ouais. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir, du coup, c'est pas mal. Parce que comme ça, vous pouvez voir la vitesse des attaques du Spados. Vous avez vu là, en fait, le truc, c'est qu'elle m'a attaqué à gauche, ensuite à droite. Et moi, quand elle m'a attaqué à droite, j'étais encore sur la gauche, en fait. J'étais encore en mode joystick, comme un TV à être sur la gauche. Enfin, c'est trop rapide. C'est trop. C'est pour ça que le Spados, je comprends les Rage Kits. Je les comprends, ça fait Rage Kits. Le Spados fait Rage Kits. Il veut m'emmener sur le pont. Il veut m'emmener sur le pont, l'enfoiré. Non, ça va. Ouais. Je m'en suis bien démerdé, là. Je m'en suis bien démerdé. Il faut vraiment que je mette la pression et que je la laisse... Une fois que je lui ai mis la pression, il faut que je calme le jeu. C'est à elle de jouer. Et du coup, je peux contre-attaquer. Mais, enfin, elle m'a fait un truc salace, quand même, dans la première manche. C'est qu'elle m'a fait un déflect. Moi, j'arrive pas trop encore à en faire. Déflect, c'est quand vous esquivez dans la direction de l'attaque de votre adversaire. Et bien, vous avez un bonus qui vous permet de contre-attaquer direct après, en fait. Ok, ça, ça m'a touché. C'est pas cool. Ok. Elle m'a fait du sexe. J'ai rien. Ouh, propre ! Ah, elle est sale, cette exec. Je l'ai jamais vue. Putain, le démembrement, là, du petit bras, là, que vous voyez en bas. C'était propre. Franchement, c'était propre. Mais, ouais, là, elle avait pris complètement l'ascendant sur moi. C'est elle qui menait le rythme. C'est moi qui allais vers elle et tout. Enfin, ouais, c'était vraiment 0, 0. J'ai très mal joué. On va essayer de se rattraper. Vous voyez, là, c'est elle qui met le rythme. C'est encore moi qui vais vers elle. On va essayer de se calmer. En fait, c'est ça. J'ai mal joué. J'ai mal joué parce qu'en fait, elle attaquait et elle backait juste après. Et ensuite, du coup, vu que courte portée, je tapais dans le vide et elle me rattaquait après. Donc, voilà. C'est vraiment dommage. Les duels n'étaient pas ouf. En même temps, c'est à la hauteur du personnage. Du coup, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 36 000 choses à faire avec le spadassin. J'ai rencontré une fois un spadassin qui était vraiment balèze parce qu'il déflectait tout. Là, il n'y a pas de souci. Le mec est fort. Mais après, en règle générale, la majorité des gens qui jouent le spadassin, ça dash avant. Ça bombarde. Ça bombarde d'attaques et ça dash arrière. Le spadassin, c'est une classe qui est un peu dégueulasse dans le sens où ça fait rager parce que tu vois vraiment la façon de jouer des gens. C'est un peu comme ceux qui prennent le berserker, qui ne font que se matcher. Et puis après, ils ne font que des dash arrière. Tu ne peux pas les rattraper à moins de courir. Et du coup, vu que tu viens à eux, ils peuvent te placer une lourde dès qu'ils ont récupéré leur endurance. Donc, le spadassin, comme vous l'avez compris, je n'aime pas trop. J'ai pris la peine quand même de voir ses combos, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la classe que vous souhaitez que je regarde un peu plus et d'approfondir un peu et de vous montrer en vidéo des duels avec. Donc, de toute façon, je prévois de faire du gameplay. Mais la prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'explication. Comme sur les stats d'équipement. Mais là, ce sera sur les caractéristiques des personnages. Parce que de base, sachez que les personnages ont des forces et des flébesses. Et donc, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo qui arrivera au courant de la semaine. Donc voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Salut !